... Je m'appelle Romain Taillebois, j'ai 31 ans, je suis mythiliculteur au BII, sur mer, dans la société Cap-à-L'Ouest, dans la baie de Mont-Saint-Michel. En quoi consiste votre métier de mythiliculteur ? Il consiste à garnir les bouchots, ainsi que les pêchers, et les entretenir pour pouvoir avoir un produit optimal. Qu'est-ce que ça veut dire ensemencer ou garnir un bouchot ? Alors, garnir et ensemencer un bouchot, ça consiste à attacher une corde de naissin sur un pieu, qu'on appelle un bouchot, pour qu'il puisse se développer et arriver à maturité. En combien de temps est-ce qu'il arrive à maturité ? Environ entre 12 et 18 mois. Alors, le principe d'attacher un naissin sur un bouchot, c'est de le pointer en tête, donc en haut du pieu, et ensuite de le tourner en spirale, et d'attacher avec un élastique dans le bas du pieu. Donc dans l'eau ? Bien sûr, ce qui nous amène à plonger. Alors, mon parcours de formation a été très professionnel, puisque je me suis dirigé vers un BEP, Culture Marine, pendant deux ans. Ensuite, avec un bac pro, même chose qu'il tourne marine. Ce qui m'empêchait pas de travailler pendant les vacances scolaires, et les week-ends, et ne serait-ce que le mercredi, dans l'entreprise où papa était gérant à l'époque. Ce qui m'a amené à évoluer assez vite, et avoir une certaine maturité professionnelle, à l'âge que j'habite maintenant. Et à quel âge êtes-vous entré dans la vie active ? Je suis entré dans la vie active vers 18 ans, à l'âge de 18 ans. Quels sont les inconvénients de votre métier ? Alors, les inconvénients de mon métier, pardon, j'en vois pas beaucoup, à part le fait de pouvoir travailler le week-end, et d'être amené à changer d'horaire en fonction du rythme de la marée. Quels sont les avantages de votre métier ? Alors, les avantages de votre métier, c'est de pouvoir travailler dans le milieu marin, au contact de la mer, et puis à l'extérieur. Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui veut devenir métier-diculteur, quel serait ce conseil ? Si j'avais un conseil à donner, ce serait de bien se conseigner sur le métier et les tâches qui vont avec, et pourquoi pas faire une saison pour bien assimiler et comprendre, finalement, parce que ça reste un métier à part.